Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Je le sais que ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Puis on vient de remédier à la situation. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. On était vraiment occupés par les commandes. Et on a eu un gros spécial sur le Grandfather qui nous a pris beaucoup de temps. On a maintenant deux nouvelles employées qui travaillent pour nous. Oui, nouvelles. Deux filles que j'ai engagées pour monter les recettes et me donner un coup de main à faire plus de sacs. Et de vous donner un meilleur service à la clientèle. Pour le monde qui ne le savent pas, je suis Fils Le Brasseur, propriétaire de la boutique du Brasseur. Adelson sur la rive sud de Montréal. Si tu te trouves un peu partout à travers le Canada, on expédie par Poste Canada ou FedEx. On travaille fort pour avoir de nouveaux expéditeurs pour aider à aller un petit peu plus vite. On sait que Poste Canada présentement a des gros problèmes. Ce qui m'amène au sujet du jour. Comment améliorer la qualité de sa bière. Puis ça, je vous fais ça en deux minutes les amis. C'est parti pour les deux minutes du Brasseur. Si tu veux avoir des petits trucs, des petites astuces pour améliorer ta bière. Premier truc, première astuce que je vais donner. Surtout au niveau de nouveaux clients qu'on a présentement. Parce qu'on a une multitude de nouveaux Brasseurs parmi nous. Bienvenue dans la belle grande famille du Brassage amateur et qui sait peut-être professionnel. Si tu veux améliorer la qualité de ta bière, la première chose à faire, c'est d'utiliser de la matière première de qualité. Et quand on parle de matière première de qualité, on parle d'eau. C'est qu'est-ce qu'il y a le plus dans ta bière. Et oui, l'eau va vraiment influencer vraiment beaucoup la façon dont tes enzymes vont travailler. La façon dont le goût de la bière finale va avoir. Et donner la petite subtilité de la finale de la bière. Tu sais, des fois on trouve que notre bain n'est pas sa coche exactement. L'eau va jouer une très grande importance. Pour l'eau, qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser si vous commencez? C'est de l'eau en bouteille Amaro ou Labrador. Au brasseur, on a l'eau Amaro qui est disponible tout le temps. Quand vous venez chercher vos recettes, vous pouvez me demander deux bouteilles d'eau pour faire votre 23 litres de bière. Il va vous en rester un petit peu. Vous pouvez soit le conserver pour la prochaine batch ou tout simplement la boire. Pourquoi l'eau Amaro? Il n'y a plus aucun chlore dans cette eau-là. Ça va vous aider à en éliminer le chlore. Et on a tous les minéraux qui sont disponibles sur le côté de la bouteille pour savoir quels minéraux sont dans notre bière. Alors quand on va être rendu à ajuster ou on veut jouer un petit peu avec nos minéraux, bien vous savez quel le nombre de ppm, de chlorides, de sulfates, etc. qu'il y a dans votre eau qui est marqué sur le côté de la bouteille. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté ou vous voulez plus encore jouer dans vos minéraux, dans votre eau, je vous conseille fortement d'utiliser de l'eau distillée qu'on a aussi à la boutique. Et là, vous partez d'un profil de zéro en tout. Alors il faut ajuster les minéraux en considération de votre recette que vous avez. Si jamais vous voulez juste vous amuser à ajuster l'eau, il est préférable de savoir les grains qu'on utilise et en quantité pour ajuster notre eau. Parce qu'on va beaucoup parler d'ajustement d'eau, mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut ajuster? C'est le mou de la bière. Le mou de bière, lui, il va avoir des minéraux qui vont être causés par la matière première qui est le grain. Et le grain va emmener différentes sortes de minéraux, va jouer avec le pH. Si on a des grains plus torrifiés ou moins torrifiés, ça va jouer dans le pH de votre eau. Pour commencer, ne vous inquiétez pas, vous utilisez de l'eau amareuse ou la bradeur ou S.K. Mais c'est une que j'ai au brasseur, c'est de l'amareuse. Et c'est avec ça que j'ai commencé aussi à brasser. C'est pour ça que je parle souvent de cette sorte d'eau-là. Et ça va être disponible pour vous. Maintenant disponible au brasseur, on fait des minéraux exprès pour les 23 litres pour les styles de bière. Si vous faites une Pilsner, si vous faites une Noir, si vous faites une IPA, on va vous donner les minéraux que vous avez besoin pour ajuster votre recette avec de l'eau d'ici qui va vous aider à améliorer un petit peu la qualité de votre bière. Le point numéro 2, c'est un point que j'adore, qui sent super bon et qui est la plus facile à tester. Si vous voulez avoir une bière de qualité, l'important quand on brasse 23 litres, c'est de s'amuser et d'expérimenter. On a environ 36 à 38 sortes de grains de base différents. C'est quoi le grain de base? C'est le grain qui va se retrouver en plus grande majorité dans votre bière. Le Durand Canada Maltage, le Pearl de Viking, le Maris Otter. Et même dans ces Maris Otter-là, on a différentes malteries qui vont travailler le grain différemment. Thomas Fassett, on va avoir Ashbird, on va avoir Simpson et maintenant Oyo qui est disponible aussi à la boutique. Ça vous permet de faire des tests avec différentes sortes de grains de base et vous allez goûter vos grains. Si vous faites une bière de type anglaise, je vous conseille fortement d'aller choisir un grain de type anglais. Et ainsi de suite, on a des grains qui viennent du Canada, on a des grains qui viennent du Québec, notre belle région, qui on encourage une au Malte. On a des grains qui viennent d'Angleterre, on a des grains qui viennent de Belgique, on a des grains qui viennent d'Allemagne. On a des grains à peu près à travers le monde au complet qui vous permettent de vous faire voyager à travers cette belle malterie-là. Chaque malterie va travailler différemment son grain. Les faux ne sont pas faits de la même façon. La procédée n'est pas tout le temps faite de la même façon. Puis, on a aussi des comparables. Si vous cherchez un grain en particulier que vous ne trouvez pas, vous allez au www.lebrasseur.ca Et quand vous allez regarder la grain, en dessous de la description, il va y avoir les produits apparentés, qui est le similaire ou le comparable. Ça veut dire que vous pouvez modifier votre recette juste en changeant votre grain de base, qu'est-ce qui va vous donner une bière de meilleure qualité. Alors, en tant que brasseur amateur, essayez différentes sortes de grains. Ça ne vous sert à rien d'acheter une poche de 25 kilos pour brasser tout le temps avec le même grain, si vous ne connaissez pas déjà vos grains de base que vous aimez vraiment beaucoup. On parle de grains présentement, on a aussi les adjuvants. On a des grains qui sont de caramel. Mais, pourquoi tout le temps utiliser un caramel 40 ou 60? Vous pouvez utiliser du sel, vous pouvez utiliser du blé maltais, qui a eu été... Que lui aussi a été caramélisé. Que lui aussi a été caramélisé. Ça fait que c'est important de varier les grains qu'on a. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir encore sur le site du brasseur toutes les descriptions et les goûts. Et le nombre qu'on doit mettre dans notre recette est disponible. Ça fait que vous pouvez prendre une recette de base, aller vérifier les grains, qu'est-ce qu'ils sont supposés de goûter et le modifier à votre guise. Qu'est-ce qui va vous permettre de monter un début de recette que vous allez avoir fait et de goûter différentes choses. On parle beaucoup de smash. Le smash est pour vérifier les houblons et le grain de base. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi une smash, un grain, un houblon et évidemment une loveur. C'est vraiment le fun pour connaître vos grains de base. Par contre, si vous voulez connaître vos grains caramel ou vos grains de spécialité qu'on appelle, faites des petits tests. Rajoutez un petit peu de grains avec le maximum que vous pouvez aller dans votre smash et vous allez découvrir des goûts et des saveurs extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on brasse de la bière en amateur. Oui, c'est pas cher et ça vaut la peine. Mais aussi, ça nous permet de découvrir des nouveaux styles ou des nouveaux goûts qu'on n'aurait peut-être pas fait en achetant de la bière commerciale. Quand on parle d'améliorer la qualité de sa bière, on parle beaucoup de techniques, de méthodes de brassage. On fait plein de vidéos pour vous pour les techniques de brassage et il y en a plein qui s'en viennent aussi. Je veux vous parler d'une des techniques que je trouve qu'on prend peut-être pas assez notre temps et qu'on est un petit peu trop pressé. Et c'est le sparge. Pour sparger, il faut y aller vraiment tranquillement. Si vous avez un système comme moi à l'arrière avec des pompes, juste vérifier que votre pompe ne tient pas trop pour pas soutirer des tannins. Et pour ne pas aller trop vite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau est paresseuse. Elle va prendre le chemin le plus... Oui, le plus court. La paroi de votre système de brassage qui est en acier inoxydable va permettre de faire une belle glissade à votre eau qui ne prendra pas toute l'eau qui est dans le grain. Il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi de Darcy. Et il faut calculer le nombre de grains qu'on a, l'épaisseur du bed avec différentes choses. Alors, je ne vous donne pas la formule mathématique, mais cette loi-là est comme si vous avez un problème, vous devez l'utiliser. Je vous conseille de faire un sparge d'environ une demi-heure à 45 minutes au moins. Si vous êtes en dessous de ça, regardez vos méthodes de brassage. Je sais que dans les systèmes d'un vaisseau, il y en a plusieurs présentement sur le marché, on peut moins calculer ou contrôler. Mais on peut asperger plus tranquillement. Et ne pas mettre ça d'épaisseur d'eau sur notre bed parce que ça va s'écraser. Utilisez une petite quantité d'eau, tout le temps, un pouce ou deux, pour empêcher l'oxydation de vos grains. Puis, prenez votre temps, ouvrez-vous une bière, c'est le temps de déguster dans cette période-là. Quand on brasse, c'est très, 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 très important de prendre beaucoup de données. Utilisez un papier, un crayon, un iPad, peu importe, un ordinateur portable, l'ordinateur que vous avez dans votre salle de brassage, pour prendre vos données. En combien de temps la conversion a été faite? Si vous pouvez utiliser un pH-mètre pour prendre le pH de votre mou, si vous pouvez avoir un réfractomètre pour ne pas sparger trop, parce que quand on parle du sparge, je vous donnerai d'autres techniques pour éviter de sortir des tannins, parce qu'on va sortir soit des tannins ou on va modifier notre efficacité. Avec le réfractomètre, ça vous permet d'aller chercher la quantité de sucre qu'on extrait de notre sparge. C'est important à prendre en données et ça peut influencer le cours de votre bière. Si vous faites des bières, surtout à bas pourcentage d'alcool, le rinçage des drèches, c'est là qu'est le plus dangereux ou le plus difficile à contrôler. On prend des données aussi à la fin, quand on a fini de faire l'ébullition, pour savoir la quantité de mou qu'on a dans notre fermenteur et la densité pour avoir notre trop d'alcool. On va voir si la levure va vraiment faire l'ouvrage qu'on a à faire. La densité aussi à cette fin-là va nous donner aussi, si on a extrait le sucre qu'on avait prévu, on appelle ça l'efficacité de brassage. On fera une autre vidéo sur l'efficacité de brassage, c'est un très gros sujet, mais juste vous dire de commencer à prendre vos données. C'est très important d'avoir l'habitude de les prendre. Faites-vous une petite feuille avec les différentes choses. Il est disponible la feuille de données sur le brasseur, dans la section recettes. On a le template, c'est pour prendre toutes vos données au complet. Faites qu'on a déjà fait une feuille pour vous qui va vous permettre d'améliorer votre qualité de prise de données. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. C'est juste un petit truc pour vous habituer à avoir une prise de données constante qui va vraiment vous aider à améliorer la qualité de votre bière si vous avez des questions à poser sur la communauté du brasseur sur Facebook. Ou si vous venez en boutique, on va pouvoir plus vous aider à trouver votre problème ou votre erreur. Prenez des photos aussi, c'est tout le temps le fun. Ça fait des belles albums pour montrer au monde comment on fait de la bière. Beersmith offre la possibilité de prendre une multitude de données. Faites qu'on suit les étapes dans Beersmith. Puis c'est possible d'avoir un suivi tout le temps de vos recettes. Ça qui m'emmène à la dernière, parce qu'on parlait de deux minutes. On veut faire un deux minutes aujourd'hui. La dernière façon d'améliorer la qualité de sa bière, c'est de partager sa bière avec ses amis. Avec des vrais amis. Pas des amis qui veulent boire gratuitement, mais des vrais amis qui veulent vous aider à vous améliorer. Puis ne soyez pas offusqués si quelqu'un crache votre bière ou si quelqu'un dit « Ah, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » On ne veut pas avoir un commentaire comme « Ah, ça, c'est pas bon, ça ne vaut pas de la... » Mais plutôt « Ah, mais je trouve que ça goûte ça, je trouve que ça goûte ci, je trouve que ça goûte ça. » Demandez à vos amis, à votre famille qui dégustent votre bière, de prendre des descriptions de leur goût et de leur sensation à la bouche. La couleur qu'ils trouvent. Comme ça, ça va vous aider vraiment à améliorer. Parce qu'ils ne vous diront pas nécessairement qu'il y a un défaut. Mais vous, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez prévu de goûter. Et si ce n'est pas ça que ça goûte, ça ne veut pas dire que votre bière est manquée. Ça ne veut pas dire que votre bière n'est pas bonne. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous, vous avez lu dans votre tête ou ce que vous avez lu sur la recette. C'est important de prendre des bonnes dégustations et des notés. Souvent, on oublie la partie dégustation et note. La preuve, je ne vous ai même pas encore fait un vidéo sur la dégustation et la note, à part nos podcasts avec Kev en fût. Fait que prenez le temps de bien déguster, de bien faire les choses. Pour le monde qui ne me connaisse pas encore, je suis Fitz, le brasseur de la boutique, le brasseur Adelsin. On a toute la matière première ici disponible pour vous. Le grain, en très belle quantité et en très belle variété. On a des houblons, aussi en belle variété et quantité. Des levures, on a une multitude de levures liquides et levures sèches. Et on a de l'eau, on a du matériel, on a des trucs, des conseils, des astuces pour vous. J'espère que tu apprécies la vidéo. Je pense que ça a duré un petit peu plus que deux minutes, mais vous commencez à me connaître si vous avez vu d'autres vidéos. D'ici là, passez une belle journée. Brassez super bien. Améliorez-vous, amusez-vous, partagez votre belle boisson avec vos différents amis. Puis on se dit dans une prochaine vidéo, amis. Ciao! Ça me fait penser à utiliser des levures, là. N'ayez pas peur d'essayer des nouvelles levures, puis des nouvelles sortes de levures. Et en passant à la levure liquide, là, on n'a pas obligé de faire des multiplications, puis des starters ou des pieds de queue, genre français, de se casser la tête, là. Prenez de la levure liquide, ça va vous donner une belle variété de saveurs et de goûts. Contrôlez votre température de fermentation. Ciao, là.